Bokir Tov, à tous et à toutes. Une des mitzvot dans notre paradis concerne le roi. Le roi, la Torah, elle l'avertit de ne pas ramasser, accumuler et se faire des gros trésors. Il n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Ça veut dire, il doit y avoir un peu. Il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux, d'avoir une grosse armée. Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas de roi. Nous n'avons pas de roi. Et il faut comprendre l'idée d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem a demandé au roi de ne pas ramasser beaucoup d'argent ? Un roi, c'est un État. Même un État n'a pas à ramasser beaucoup, à épargner beaucoup. Rabinat a demandé à l'écouter à l'achat. Il dit que le icard de la Gahava dépend du mammon. Tout le monde court et écoute et fait ce que l'homme riche leur dit. Les hommes les plus influents sur Terre sont les riches, pas les forts. Pas les sages. Les riches. La richesse de l'homme et le matérialisme lui amènent une Gahava. La Gahava, c'est la mauvaise qualité la plus dangereuse qu'un homme peut avoir dans sa vie. Il y a beaucoup de mauvaiseuse, beaucoup de défauts. Le défaut de quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est paresseux. Mais le plus grand de tous les défauts qu'un homme peut avoir, c'est le défaut de l'orgueil. L'orgueil, on peut être orgueilleux dans n'importe quelle situation où on est. Un homme orgueilleux, par exemple, ne peut jamais avoir un Shalom Bayit. Il n'admet pas qu'il a fait du mal. C'est impossible. Il est sûr qu'il a fait du bien à l'autre. Et l'autre lui dit, tu m'as fait du mal, il dit, tu comprendras un jour que je ne t'ai fait que du bien. Arrivera le jour où tu comprendras. C'est terrible. Un homme orgueilleux. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, le Baal Shem Tov avant de partir, de quitter le monde, ses élèves sont venus chez lui, ils ont dit, Rabbi, comment on va trouver un remplaçant ? Tu n'as pas dit qui c'est qui va être un remplaçant. Il a dit, allez chez tous les tzadikim et demandez qui c'est qui peut vous donner un conseil pour gagner le littérara de l'orgueil. Celui qui vous donnera un conseil, ce n'est pas un compétent. Celui qui vous dira, il n'y a pas de conseil contre l'orgueil, il ne faut pas être orgueilleux, c'est tout. C'est lui le tzadik. Ils sont partis, tous les ravanis, les élèves du Baal Shetok, à qui il a donné la mission d'aller chercher le manique, le leader. Et ils ont demandé, chaque rave qui leur disait, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Quand ça arrive chez le magui de Mezric, il a dit, l'orgueil, si je vais vous dire d'ailleurs avec des habits déchirés, vous croyez que vous allez annuler l'orgueil ? Vous allez dire, on n'a même pas besoin d'un habit pour être important. On peut être orgueilleux, même un clochard, tu dors sur un carton, il peut penser qu'il est plus que les autres. L'orgueil, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit est très dangereux. Ce qui amène à cet état d'esprit, le plus que tout, c'est l'argent. Pourquoi ? Parce que comme les êtres humains honorent et respectent celui qui a de l'argent, et l'homme, quand il entend des louanges et des paroles qui lui font plaisir, il grossit. « Je suis spécial ! » Les hommes célèbres, c'est très difficile pour eux d'avoir un petit coup d'amidote à la maison. Parce qu'un homme célèbre, quand il est dehors, tout le monde l'applaudit. Tout le monde lui dit tel fort. Et quand il vient à la maison et sa femme lui dit « Tu te comportes mal ? » Il dit « Moi je me comporte mal ? » Je suis adoré par tout le monde. « Toi tu as un problème que tu ne comprends pas, ce que je vaux. » Donc il n'accepterait. Et ça c'est l'orgueil qui ne laisse pas à l'homme avoir ses défauts. C'est pour ça que même si tu as de l'argent, tu n'as pas le droit de te comporter comme un grand riche. Pour ne pas amener l'orgueil dans ta déchave. Parce que l'orgueil, la Torah, tu vois ici, pour un roi, un roi il est censé démontrer la richesse de son pays. De se comporter comme un roi, c'est un représentant. C'est l'image du peuple. La Gemara elle vit que le roi il doit se couper les cheveux tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours il y a le coiffeur qui doit venir voir. Le roi il doit être comme un manka. C'est le visage du peuple. Mais malgré tout, il n'a pas à faire le comportement des riches. Parce que la richesse c'est dangereux. Et l'homme il pense qu'il mérite tout. L'orgueil en oublie le nécessaire. Quand quelqu'un il a un peu d'argent, il va faire une belle maison. Quand il fait une belle maison, il a un peu plus d'argent, il va faire une autre plus belle maison encore. Et plus belle maison encore. Combien de fois les gens ils jettent des choses qu'on peut très bien les utiliser, qu'on peut s'en servir que pour avoir plus beau. Ça, pour avoir plus beau, c'est de l'argent. Il y a des fois beaucoup beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit moi je vais changer les fenêtres chez moi. Je lui ai dit mais ils sont tout neufs. Tu viens acheter un Tama. Je lui ai dit oui mais ma femme ça lui ne plaît pas. Combien ça coûte ? 100 000 shekels les fenêtres. 100 000 shekels, c'est 4 mois de travail. 5 mois de travail. 5 mois de ta vie tu as donné pour des fenêtres. Ces étaient abîmés c'est une chose. Mais ils ne sont même pas abîmés, ils sont neufs. Neufs. Mais la couleur ne plaît pas. Non, quand quelqu'un il a beaucoup d'argent, c'est une autre chose. Mais même, il y a un comportement que tu donnes à tes enfants, à ton entourage. Et ça c'est le roi. Le roi il doit avoir un rôle aussi pour éduquer le peuple. Un homme qui a de l'argent, il ne sait même pas c'est quoi la notion de se maîtriser. C'est-à-dire, quand un homme il va au supermarché et il a envie d'acheter quelque chose. Et il regarde le prix, il dit, tiens, c'est quand même, c'est un peu cher. Si j'achèterais ça et ça, je n'aurais plus besoin. Après, il ne va plus me rester. Donc, je fais un compte. Dans la tête, dans l'esprit de l'homme, il fait un compte. Il est méchachev. Sakhar, Efsed, je vais maintenant manger, demain j'aurai plus de quoi. Alors il pense, cet homme, même quand il a une avéra qui vient devant lui, il s'habitue à penser. Même qu'il n'a pas de tabou. Je veux, j'achète. Je veux, j'achète. Je veux, je récupère. Il a, il a coupé l'esprit, l'esprit qui lui dit, calcule quelque chose, vérifie. C'est pour ça que même un homme qui a beaucoup de moyens d'en faire très attention à ne pas tout donner à ses enfants. Quand tu donnes tout, tu détruis l'enfant. L'enfant, il n'a pas de retenue. Tu lui as enlevé cette machine extraordinaire qu'un homme fait un ordre de priorité. Des gens qui ont toujours acheté tout, tout ce qu'ils voulaient. Ils ont perdu l'ordre de la priorité. ils ne savent pas ce qui est plus important, du pain, des gâteaux, du chocolat, ou manger de la viande, ils ne savent pas. Un habit ou une montre, ils ne savent pas que un habit, c'est plus important. Il n'y a plus d'ordre de priorité. Il n'y a plus cette pensée. Et même le roi, le roi d'Israël, il est chayav, d'avoir un rhino. Parce que quand un homme, il perd ses priorités, c'est plus grave. Il est déchaîné. C'est ce qu'on voit souvent. On voit les problèmes des enfants riches. Les enfants où les parents, ils veulent donner de l'argent à tout prix. Ils donnent tout ce que l'enfant a demandé, rien que pour ne pas l'affronter. Même des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais ils donnent tout à leurs enfants. Je vois des mamans, elles vont au supermarché. L'enfant, il fait ses courses. Il rentre dans le rayon des bonbons. Il revient avec un... Oui, tout. Et la mère, il dit, non, mais tu as pris trois, ce n'est pas la peine. Non, je veux... Ok, 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 ok. Ils ne peuvent pas entendre l'enfant qui lève sa voix. Les enfants, aujourd'hui, de cinq ans, de sept ans, ils veulent acheter des Nike. Un enfant qui dit à ses parents, je veux des Nike. C'est un problème. C'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'un enfant, il est censé comprendre ? S'il met des Nike ou s'il met du Tati ? Qu'est-ce qu'il est censé savoir ? S'il est arrivé là, il est arrivé à un niveau... Déjà, la Néchenva, il est plus pur, il n'y a plus rien. Un niveau de Tahava, c'est presque Ben Saurerou Moré. Et les parents, ils disent, ah, il a du goût, il sait ce qu'il veut. Il a une personnalité. Personnalité de démon, il a. C'est une personnalité, ça ? C'est ça ? C'est de ça que tu es fier. Mais on perd le repère. On a une génération de beaucoup de Sheffa dans notre génération. Beaucoup, beaucoup de Sheffa. Et il y a un homme intelligent qui m'a dit, tu sais, la Chine, elle a fait un bien fou et elle a fait un mal fou. Et pourquoi ? Parce que quand un homme, il veut s'acheter des baskets, si une paire de belles baskets, un Nike, elle vaut 500 chez elle. Avant, il y avait ou Nike ou rien. pour acheter une paire de baskets, il va aller 500. Tu as une paire identique, belle, physiquement elle ressemble, un 50 Shekel. Donc, tu peux aller avec. Donc, il n'y a pas de différence dans la société, dans la vision, dans le visible. Un homme, il veut acheter une télévision 60 inches, à l'époque 70, c'est 20 000 Shekel. Alors, il y a le voleur qui veut voler la télé qui achète des riches. Alors, ils lui ont fait une télé chinoise qui coûte 2 000 Shekel. Il peut acheter. Donc, les pauvres, ils peuvent rester, ils peuvent avoir quelque chose que dans l'apparence, il ressemble à celui du riche. Alors, ça calme les tensions, d'un côté. Mais d'autre part, il faut savoir le dégât que ça fait. J'obtiens tout. J'ai tout. Donc, je ne sais pas où je suis. Je ne connais pas mon niveau. J'ai tout. J'ai besoin d'avoir exactement comme... Il faut savoir qu'on se prie. On n'est pas comme les autres. On n'a pas tous les moyens. Et là, ça déséquilibre l'homme qui ne connaît plus l'ordre des priorités. Ça, ce chiot, il est très important. Pour tout le monde, même pour quelqu'un qui a des moyens. Savoir vivre. Savoir l'importance de chaque chose. Chaque chose a une importance. Le roi de l'âme Israël Akkadosh Baruch Hu lui interdit d'avoir de l'or. C'est-à-dire, il a, il doit distribuer aux pauvres. Il ne faut pas que ça reste. Pourquoi ? Parce que l'homme qui accumule trop, il devient fou. C'est humain. C'est très, très dur l'épreuve de la richesse. Elle est plus dure que l'épreuve de la pauvreté. Quand on a perdu le contrôle sur soi, on a tout perdu. Le roi de l'âme Israël peut-être en passant. Le Khafet Rahim à la fin de sa vie, lui, il avait besoin d'écrire son livre, Mishnamboura, son livre qui nous a éclairé jusqu'à la fin des temps. Mishnamboura, qui c'est qui n'étudie pas Mishnamboura ? Il avait besoin des livres. Et il est parti, il achetait des livres. À la fin de sa vie, quand il voulait venir en Israël, il a rangé ses cartons. Il emballait les livres et il pleurait. Et il disait, pourquoi j'ai acheté ces livres ? Ya'obetamidrash. C'est-à-dire, j'ai perdu des jours de travail que j'aurais pu m'investir plus dans la voie d'attaché. Ça, c'est un homme qui sait compter. Des fois, on a envie de quelque chose à la maison. On a vu quelque chose, on était invité chez quelqu'un, on a vu une machine exceptionnelle. Un beau masgan, un beau meuble. On se dit, je veux ça. Ah ! Pas méchant. Je pense que je peux et la personne et quand il entend le prix, ça va lui coûter une fortune, il va payer en 15 paiements. Ça valait tellement. Ça valait tellement. C'est des jours quand tu payes un mois de paie, c'est un mois de ta vie. Achene t'a donné, t'a donné sur Terre 90 ans. T'a donné un neuf centième de ta vie, t'a donné un homme qui s'achète une belle voiture qui représente 30 paies, par exemple. 30 paies. 30 paies, c'est presque trois ans de ta vie. T'as mis trois ans de ta vie pour du faire. Je comprends. Un homme, il peut mettre pour une maison, il a besoin de vivre. Non. Il vit dans ce monde du moment où il s'est marié, il a encore 70 ans. Il met 10 ans, 15 ans pour pouvoir ne pas être préoccupé avec les... avec les... ses besoins. C'est là. Mais combien de temps de ta vie tu vas mettre pour chaque chose ? C'est ça ? Ça doit être le réjouement d'un effet. Est-ce que j'ai vraiment besoin ? Est-ce que vraiment ça peut me rapprocher à celle-là ? Est-ce que vraiment ce sera efficace ? Combien de fois des choses on achète, on les jette de côté après ? Rien que pour avoir... On a vu que c'était sympa, on était chez l'autre, mais l'autre c'était sympa parce qu'il y a d'autres données que ça marche avec. Avoir la simplicité, savoir vivre. Tu as un peu plus de temps, travaille moins, investis dans ton échama. Achète moins et travaille moins. Quand tu veux acheter, tu es obligé de travailler, de prendre une autre paix, un autre travail et une autre travail. Travaille moins et tu dis plus. Renforce ton échama. Aujourd'hui, même les goyims, ils ont compris. Avant, les gens, ils achetaient des très beaux meubles et des meubles qui saignaient. Les gens, ils prenaient des crédits. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris. On veut une maison plus simple et on veut se promener plus. Ils ont raison, dans l'idée. Enrichir ton échama, un culte, quelque chose de sortir, un bien pour l'âme, n'achat. Un homme, il travaille, il travaille, il travaille, il ne voit pas la lumière du jour. Tout ça pour avoir encore un peu d'argent dans son compte. Et à quoi ? Et à la fin, je vais laisser ça pour tes enfants qui vont se disputer. Alors, toute la Torah, c'est raisonnable et ça commence du roi, du roi, le chef du âme israël. Et ça doit descendre à nous tous. Il se tape que la moite. Il se tape que la moite, ça ne veut pas dire d'être pauvre. Avoir une vie simple, un modèle simple, une simplicité. Pas être simple, connaître sa place. Connaître sa place, connaître l'ordre des choses. T'as un peu plus d'argent, n'achète pas. Ne fais pas une fête de folie, fais une fête moyenne. T'as un peu plus d'argent, donne à un pauvre. Éduque tes enfants et des enfants de valeur. Dis voilà, on va vous faire une parmi ça, un peu moins pour qu'un orphelin puisse se marier. Pour qu'un orphelin puisse faire sa parmi ça. Moi, j'ai connu un tzadik. Chaque fête qu'il faisait, si c'était une brit milah, si c'était une bar mitzvah, bat mitzvah, fiancé à être mariage, il faisait moyen, un tout petit peu plus que la moyenne parce qu'il était riche. Mais, le reste, il mettait pour aider à marier, pour aider une brit milah, pour aider. Et là, tu transmets à tes enfants des valeurs aussi. Les valeurs, c'est le plus important. C'est la seule chose qui nous reste dans la vie. Ma'oha donna il est en l'âme. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada